Bonjour à toutes les deux. Vous venez d'apprendre que vous êtes sélectionnés pour les matchs de qualification de la sélection d'Haïti. Je voulais savoir comment vous avez ressenti cette sélection ? Pour moi, on ressent beaucoup de choses parce que ce n'est pas la première fois qu'on représente Haïti. Et que de nos côtés, ça se faisait bien. Et on va voir pour les avenirs. Et toi, Shirley ? Je me souviens. Ce n'est pas la première fois que je représente le pays. On va voir si on va qualifier pour la prochaine fois. Je vais te qualifier en hiver. On va voir pour la prochaine fois si on va qualifier en sélection. D'accord. Au niveau de vos anciennes sélections, vous avez rencontré des équipes intéressantes ? Si je crois en bien, le Canada, les Etats-Unis ? Oui, le Canada, les Etats-Unis, Honduras, Cuba, Salvador, Costa Rica, tout ça. Mais là, nos groupes, on va aux côtés de Honduras. Et la deuxième équipe, c'est Vincent. D'accord. Et au niveau de cette expérience, contre les ténors comme les Etats-Unis, le Canada ? Moi, j'avais joué contre les Etats-Unis en senior. Et je pense qu'en U20. Je n'avais pas joué contre les Jeux Olympiques. Je n'étais pas là parce que j'avais mon ligament croisé qui était pété. Et que pour moi, de mon côté, ça se faisait mal parce que je n'ai pas représenté Haïti. Mais j'avais du courage à revenir jouer parce que je vois que c'est une bonne chose de la représenter. Et le fait d'avoir comme sélectionneur votre entraîneur, est-ce que ça vous fait quelque chose ? Oui, j'aime bien Nicolas. C'est un bon entraîneur. Je pense qu'on va faire quelque chose avec lui. C'est un bon entraîneur quand même. Ma caractère ? Moi, je pense que mon coach, Délipine, c'est un bon entraîneur. Même s'il ne connaît pas les filles, il va s'adapter. Et les filles aussi, elles sont grandes. Elles ont beaucoup de capacités. Je pense que Délipine va faire mieux pour mettre l'équipe en deuxième tour.